Oh my god, on peut même changer les vêtements et c'est ça qui nous rappelle la publication de Roblox, les amis ! Ok les amis, donc regardez les chambres virtuelles ! Hey hey les amis, donc avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que Roblox vient tout juste de faire un post Twitter, autrement dit un tweet, qui dit Quick update as we work to get things back to normal, we are incrementally bringing regions back online Et ça, ça veut dire que ce qu'ils disent dans le tweet c'est qu'ils veulent nous informer que tout va revenir à la normale très très bientôt Puisqu'ils sont en train de ramener Roblox région par région, mais au Canada ce n'est pas encore le cas, je sais pas si en France ça marche pour vous Bref voilà, donc il y a certains pays où Roblox il est de retour ! Ah oui, et cette vidéo ça m'a littéralement pris une journée complète à la faire, parce que je vais enfin vous expliquer la vraie de vraie cause Pourquoi Roblox ne marchait pas ! Bref, bonne vidéo ! Hey, hey les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter la vraie cause que tout le monde veut savoir Et bien, pourquoi Roblox ne marche pas ? Pourquoi Roblox est en panne ? Dans une de mes dernières vidéos je vous avais dit que c'est parce qu'ils préparent une certaine mise à jour avec des personnages 3D Maintenant nous allons partir dans les détails des détails pour en savoir plus Alors les amis, je vais vous donner les indices qui prouvent la cause du crash ou bien de la panne de Roblox les amis Cette fois-ci j'ai toutes 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 les preuves Donc oui, dans une de mes dernières vidéos je vous avais tout traduit ça ici Et mais j'ai pas vraiment fait attention au hashtag juste là qui dit Metaverse Vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il y a quelques jours Roblox a changé le nom de son application Bah non les amis, laisse faire rien dire Je voulais dire que Facebook, vous avez probablement entendu parler qu'il y a quelques jours Facebook il a changé le nom de son application Donc maintenant c'est Metaverse et non pas Facebook Donc voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on va aller cliquer sur le hashtag et on va le découvrir par nous-mêmes les amis Alors j'ai cliqué sur la deuxième publication qui apparaît lorsqu'on clique sur le hashtag Et ici on voit Mark Zuckerberg le créateur de Facebook Juste à côté de lui on a un petit personnage qui lui ressemble Ce qui nous fait penser à que ça soit son avatar les amis Et l'avatar il ressemble à l'espèce d'avatar la fille avec les cheveux bruns en 3D Qu'on avait vu sur la publication de Roblox qui contenait le hashtag Metaverse Celle-ci aussi Donc cet avatar là il bouge sa bouche comme s'il parlait quoi Donc ça peut aussi vouloir dire qu'on aura le voice chat en même temps Donc oui bien sûr le voice chat il sera à partir d'un certain âge Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes sur Roblox qui mettent pas vraiment leur vrai âge hein Et les amis maintenant ce que je vais faire je vais vous chaîner directement vers l'annonce de Mark Zuckerberg sur Metaverse les amis Alors la date ici c'est le 28 octobre 2021 Il n'y a pas l'heure malheureusement mais on sait que la panne de Roblox a commencé le 29 Donc c'est juste quelques heures après les amis Donc ça c'est notre deuxième indice Ok les amis donc regardez les chambres virtuelles Ça a l'air quasiment vrai Regardez ici on a des espèces d'uniformes, de vêtements etc Oh my god Voilà donc voici son avatar les amis Oh my god on peut même changer les vêtements Et c'est ça qui nous rappelle la publication de Roblox les amis Et maintenant je peux vous dire avec certitude les amis pourquoi Roblox a craché Ça fait à peu près deux semaines les amis que Roblox ont commencé à publier des publications Sur Metaverse, sur les avatars 3D, bref Et tout le monde a comme pas aimé du tout du tout ce qu'ils nous avaient montré Et ils voulaient le Roblox normal, genre en Lego etc Mais en réalité c'était à propos de Metaverse les amis Juste ici on voit Mark Zuckerberg débarque dans la réunion Et ça ça veut dire les amis que les personnes pourront être chez eux allongées Et c'est leur avatar qui est à leur place Et peut-être que même éventuellement on va utiliser ça pour les cours à distance à l'école Et ça ça serait juste trop trop fun Si on retrouve l'espèce d'avatar version Roblox Et celui-ci qui est en train de voler on dirait Me rappelle aussi les personnages Fortnite Donc les amis il y a de tout Oui Roblox ils ont bien hashtag Metaverse Oui ils nous ont laissé des petits petits indices qu'il fallait voir Mais ils ne l'ont pas annoncé directement genre comme ça Que ça avait un lien avec Metaverse Et cette information elle est plus par rapport à Facebook Et bien vous vous pourrez appeler en mode VR quoi Ou plutôt Metaverse et non pas Facebook Regardez c'est en mode VR donc réalité virtuelle Et je ne sais pas si vous le savez mais sur Roblox il y a plusieurs jeux Je ne suis pas sûre mais je pense que c'est sur Xbox Bref si vous avez les lunettes virtuelles spécialisées pour ça Vous pouvez jouer à des jeux en mode VR Les amis donc je peux vous confirmer que Roblox il travaillait sur ce projet Oui 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 ce grand projet Donc ce qui veut dire grand projet Beaucoup d'argent Et par rapport au tweet que je vous avais montré sur ma dernière vidéo Plusieurs personnes ont dit que c'était fake Et je suis allée vérifier sur Twitter Le tweet n'y était pas Donc peut-être qu'ils l'ont supprimé ou je ne sais pas trop Mais maintenant qu'on sait que c'est un très très gros projet Et qu'on sait que Facebook ont des milliards d'abonnés D'abonnés pardon Et bien on peut se dire que oui oui c'est possible qu'ils remboursent 500 Robux aux personnes Peut-être pas aux personnes qui n'ont jamais eu de Robux Mais bon ça ça reste à voir Et les amis voici un autre exemple Donc ici au Canada Si jamais vous avez une panne d'internet ou d'électricité De au moins deux jours Et bien ils peuvent carrément vous rembourser un mois gratuit quoi Voilà Donc les amis vu qu'on sait que Facebook ou bien Metaverse C'est une grande entreprise Enfin bref qui fait des milliards d'argent etc C'est sûr ils vont pas laisser comme ça Roblox Ok vas-y fais avec Et nous bah on s'en fiche Vas-y fais ce que tu veux Non 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 les amis Je suis sûr ils sont en train de faire de leur mieux Pour que la plateforme revienne en jeu le plus vite possible Et d'ailleurs ils ont posté un tweet hier Qui dit voilà donc il y a 10h We believe we have identified an underlying internal cause of the outage Ce qui veut dire qu'ils ont, qu'ils pensent qu'ils ont trouvé Qu'ils ont réussi à identifier l'espèce de problème dans la panne Et bien We're in the process of performing the necessary engineering and maintenance work To get Roblox back up and running ASAP Thanks for your patience Donc ils disent merci de votre patience On est en train de faire le nécessaire pour que Roblox revient en toute force Ah oui les amis et ne vous inquiétez pas parce que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo Je l'ai vérifié J'ai pas fait comme sur ma dernière vidéo Le tweet que mon ami elle m'a envoyé Et bien ils l'ont supprimé Donc bah c'est ça les amis Donc je suis allée voir sur leur Instagram Je suis allée voir sur leur Twitter comme vous voyez J'ai trouvé tous les indices possibles Qui voulaient dire ça J'ai bien refilé les hashtags Etc Donc tout ce qu'on a vu Bah ça prouve que ça a un rapport avec Metaverse les amis Et même si ils n'annoncent pas la cause Moi je peux vous le dire les amis C'est ce grand projet qui est Metaverse Espérons juste que Roblox n'essaye pas de sauter plus haut que sa propre tête Parce que les amis ça c'est un projet qui est immense Et vraiment ça montre comment la technologie elle a changé En tout cas oui au début moi aussi Comme je vous ai dit sur une de mes dernières vidéos A propos de ça je vous ai dit Non j'aime pas trop Mais là quand je suis allée dans les détails des détails En fait c'est pas si mal Mais voilà donc c'est juste ce qui restera à faire C'est peut-être changer le nom Roblox Parce que Roblox Pour moi il y a comme le mot bloc Et du coup bah là ça va devenir 3D etc Oui petite précision les amis Quand je dis que j'aime bien la nouvelle version 3D C'est exemple si ils mettent des réunions etc Plus le voice chat Genre il y a ton avatar qui parle Et exemple tu peux parler à d'autres personnes qui jouent sur Roblox Avec le voice chat Ça c'est bien Mais pour jouer genre exemple à Tower of Hell Ou Adoptomy Bah je préfère Roblox normal Qui était là avant ce gros crash Et ne vous inquiétez pas les amis La panne ne va pas durer longtemps Parce que c'est des géants qui travaillent sur ce projet Attendez les amis Dernière petite preuve Qui va compléter cette hypothèse Dont je suis à 100% sûre Et bien regardez ici C'est un interview avec le CEO de Roblox Et regardez comment l'économie elle a monté Lorsqu'ils ont annoncé le projet Metaverse Parce que regardez ici Ça a été posté le 15 octobre 2021 Et si on retourne sur la publication d'Instagram Elle a été postée le 14 octobre les amis Voilà donc ici ça nous dit aussi Je vais revenir un petit peu sur ce qu'ils nous disent Donc les amis maintenant qu'on a tout compris ça Si on lit ce qu'ils veulent dire ici Ça veut dire que Roblox ils ont plein de façons Que les gens expriment Et il y a aussi les têtes dynamiques Comme celle-ci Et bien ils disent que c'est la première chose à faire Qui va nous diriger vers le projet Metaverse Et les amis si on se concentre sur le titre Ça dit le président directeur général de Roblox Sur les conseils et la création d'un Metaverse Après l'annonce de nouvelles fonctionnalités Ce qui veut dire que David Le CEO de Roblox Et Marc Sont en train de travailler Sur ce grand projet les amis Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Et n'hésitez pas à lâcher votre petit like Ça fait toujours plaisir Et à vous abonner Parce que c'est gratuit Et à bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye